Il n'est pas peu fier, Jean-Pierre, de nous montrer son petit trésor caché. Derrière le premier adjoint, quelques bénévoles de la commune qui ont contribué à l'œuvre, ce vélo confectionné avec des bouteilles de lait. Pour faire l'armature, on a amassé quatre samedis du mois de mai. Puis après, j'ai enfilé les bouteilles au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Les gens de la commune, depuis le mois de mars, gardent des bouteilles de lait, différentes tailles, comme vous voyez. Bien que là, on est arrivé à 248 bouteilles de toutes dimensions. Et ce n'est pas fini, car Jean-Pierre a vraiment le souci du détail. Ça, c'est la chaîne qui a été réalisée avec les bouchons des bouteilles de lait. On va essayer de la positionner, d'ailleurs. Encore douze bouteilles et ce vélo unique pourra trôner sur le bord de la route. 15 ans que la grande boucle n'était plus passée à Seineville. Cela vaut bien de voir les choses en grand. Telles ces lettres de bienvenue au tour qui vont s'étaler sous un maillot jaune géant. Même M. le maire met la main à la pâte. 1000 euros de fourniture et le tour est joué. Voilà ce que les téléspectateurs découvriront le 4 juillet prochain. Nous avons acheté des rouleaux de moquettes de 400 mètres carrés et on va mettre ça au bord de la route du passage du tour de façon à ce que les hélicos voient bien et que notre commune soit reconnue dans le monde entier. Voilà la dernière trouvaille de Jean-Pierre. Des chevaux aux couleurs des maillots du tour. Mais là, il y a encore un peu de travail. C'est un peu de travail.